C'est une notion essentielle que la notion de citoyenneté en France. Nancy a toujours été une ville attachée au civisme. On a décidé effectivement qu'en 2016, alors que des attentats se répétaient en France, il fallait que la mairie mobilise l'esprit civique de nos concitoyens. La sécurité, la lutte contre le terrorisme, c'est une affaire de l'État, de la coopération internationale et européenne. C'est pour une part une affaire de chaque citoyen en matière de secourisme, pour être vigilant, pour comprendre aussi les mesures de sécurité qui sont prises. Et on s'est dit que le rôle de la mairie, c'était d'aider les Nancyyennes, les Nancyyens à être des citoyens actifs. Donc on a voulu dédier 2016 à la citoyenneté en se disant que beaucoup de choses existaient, qu'on pouvait les valoriser, qu'on pouvait en faire plus, qu'on pouvait avoir de nouvelles idées et qu'il fallait pour ça réunir les habitants, les associations, tous les acteurs et avancer ensemble. On vient d'intégrer le Conseil citoyen aussi en tant que membre associatif et ça nous paraissait important aussi du coup d'être présent aujourd'hui. La citoyenneté, ça veut dire... On est ici pour réunir tous les élus de toutes les écoles de Nancy. Être gentil avec les autres, peu importe les différences. C'est aussi un sujet qui touche à la fabrique de la nation. Comment on fait la nation française aujourd'hui ? Comment on assume sa diversité mais en restant unis ? Comment chacun trouve sa place dans la République ? Et ça c'est l'enjeu de la citoyenneté. C'est apprendre ses droits et ses devoirs. Se dire qu'on peut agir, intervenir, s'engager par plusieurs canaux, les connaître, les employer. Et c'est aussi bien sûr dire ce qui va et ce qui ne va pas être un citoyen qui obtient des changements, qui obtient des nouveautés, qui obtient des évolutions. Évidemment, Nancy, d'abord on a débattu avec les associations, notamment avec les maisons des jeunes et de la culture, avec toutes les associations qui participent à ce qu'on appelle l'éducation populaire. Il y a eu une rencontre avec les chefs d'établissements scolaires, publics et privés, les écoles, les collèges, les lycées, pour voir comment avec l'éducation nationale, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, on pouvait préparer la jeune génération à la citoyenneté. Il y a eu des débats aussi, évidemment, sur des sujets qui pour moi sont essentiels. La laïcité. La laïcité, ce n'est pas une arme contre les religions. C'est la capacité à vivre les religions en paix dans un pays qui en connaît plusieurs. Et c'est aussi une exigence pour le service public de respect, de respect de la diversité, de respect des convictions. On a eu des débats très intéressants aussi sur les droits de l'homme aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation. Au-delà des débats, on a voulu favoriser la reconnaissance des citoyens. Une idée simple, avoir une cérémonie pendant laquelle, officiellement, des nouveaux Français, parce qu'ils viennent d'être naturalisés, se voient remettre le décret de naturalisation. On leur dit bienvenue dans la communauté nationale. Oui, c'est très important. Je suis fier d'accueillir la nationalité française. Donc déjà, c'est mon rêve depuis que je suis là. Un honneur aussi d'être enfin accueillie dans le pays qui est le mien depuis 12 ans maintenant. Un peu d'émotion aussi. C'était assez solennel tout à l'heure. Voilà, tous ces sentiments-là et de la joie, bien évidemment, et de la fierté. Un autre exemple, tout ce qui a pu être fait pour que les jeunes s'impliquent dans les élections. Campagne pour l'inscription sur les listes. Cérémonie officielle pour remettre la carte d'électeur. Donc on a voulu marquer le coup. Être citoyen français, ce n'est pas n'importe quoi. Et on a voulu des temps officiels pour le dire et pour dire merci. Et puis bien sûr, il y a eu, et je pense que c'est important, des voies nouvelles offertes aux enseignes et aux enseignes pour s'engager. Alors parfois des petites choses, les matinées pour sauver. Les gens voient les attentats, ils voient qu'il peut y avoir des actes dramatiques, ils peuvent avoir envie de porter secours. Quels sont les gestes essentiels à connaître ? On a fait un samedi par mois, une matinée pour sauver, avec toutes les associations de secourisme que je remercie, qui nous ont aidés à sensibiliser le grand public. Au moins on commence à avoir les gestes qui nous permettent d'avoir un peu plus de confiance, d'avoir un peu plus de confiance, d'aller vers, et pas « oh, qu'est-ce qu'on va faire ? » Vraiment réduire la panique. On a fait aussi une réserve civile et citoyenne, des enseignes, des enseignes, avec la bienveillance de leur employeur, qui s'engagent pour porter secours en cas de catastrophe, porter secours en cas de drame. Me trouvant à la retraite, j'ai eu envie de continuer une forme d'engagement. Il y a eu deux formations. La première, c'est une formation sur les risques à l'échelle de la ville de Nancy, et la seconde chose, c'est une formation au premier secours. Il y aura d'autres formations, ça ne s'arrête pas là, on continue. Et puis on va aussi aller sur le terrain maintenant. Il y a aussi encadré des grandes manifestations où le public a besoin d'être accueilli, où il a besoin d'un travail de médiation, qu'on l'accompagne. Je pense à la Saint-Nicolas, je pense aux livres sur la place, je pense évidemment à des grandes manifestations comme le 14 juillet. Il va en rester des bonnes idées qui vont se renouveler. Il va en rester aussi, je pense, une façon de travailler ensemble, qui s'était peut-être un peu distendue avec l'habitude, et qu'on a réussi à resserrer et à relancer, parce qu'on s'est dit qu'on devait réagir ici, à Nancy. Il y a eu une marche magnifique partout en France le 11 janvier. C'était un bel esprit à nous de le faire souffler. Sous-titrage Société Radio-Canada